bonjour je suis arrivé de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler du set lego vidéo 4306 la beatbox de la licorne dj alors on va commencer par la mini figurine qui est donc comme son nom l'indique une licorne disque jockey alors vous pouvez remarquer que ce set est marqué par des couleurs très pastel du rose du vert du bleu du violet des couleurs qui plaira aux petites filles mais pas que le côté mignon est renforcé par les nombreuses paillettes qu'on peut voir sur la tenue de la figurine et puis aussi son maquillage voilà son maquillage à paillettes qui brille un peu bon bah là on le voit un peu moins avec la cc plus flagrant sur la tenue la corne aussi regardez elle est très nacrée et tout donc c'est pour le côté mignon le côté un peu moderne pop ce sont les bottes de couleurs avec les étoiles et la crinière et la coupe de cheveux dans le vent donc c'est censé être une licorne c'est à dire un symbole de pureté d'innocence de pouvoir de puissance celle qui va déloger le mâle bon bah là la licorne elle prend un peu cher parce qu'elle a quand même un tatouage sur les bras alors c'est peut-être pas un tatouage permanent mais bon le côté mignon là il en prend un peu un coup le côté mignon innocent et pur il en prend un peu un coup surtout avec sa coupe dans le vent son maquillage à paillettes ça fait un peu la bimbo la bimbo qui 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 vient faire la full sur scène donc là bon c'est le trip un peu licorne bimbo badass que je comprends pas trop c'est un peu comme les vampires gentils ou les zombies végétariens quoi je veux dire c'est c'est un peu un lancense pour moi mais bon c'est pas grave c'est quand même mignon elle est quand même jolie très réussie après c'est sûr il faut aimer ce genre d'univers alors elle a un accessoire qui est un superbe vinyle aussi pareil tout mignon à paillettes et tout on est toujours dans l'univers mon petit poney style mon petit poney qui est renforcé par la façade alors là je vais avoir besoin d'aide pour la façade parce que en fait qu'est ce qu'ils ont voulu faire il y a toujours trois modèles de façade alors là on reconnaît on est censé reconnaître un arc en ciel et des nuages c'est mon petit poney pur et dur ça c'est censé représenter une platine je pense et ça grand mystère je pense qu'il s'agit d'une tête de poney de licorne mais bon c'est si quelqu'un a une autre idée une tête de licorne je vois que ça mais là je sais pas trop ce qu'ils ont voulu faire avec ça donc si vous avez trouvé ce que c'est merci de laisser en commentaire alors le côté mignon aussi toujours représenté par les écouteurs avec des petits coeurs et puis toujours des couleurs pastel et tout etc dans le trip licorne sous acide ou qui a trop mangé d'herbe à chat il y a les deux bit 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 unix alors on va commencer par le bit bit synthé pop style alors lui on le reconnaît en quoi il est spécial on le reconnaît quand même bien par rapport aux autres parce qu'il a un effet brillant argenté ça c'est pratique et il ajoute un effet spécial à la chanson pour la rendre super jolie waouh bon j'ai essayé en fait bon c'est j'ai pas tellement remarqué de différence mais bon ça passe un peu inaperçue enfin c'est pas super flagrant après le deuxième bit bit spécial c'est le rainbow world alors là oui là on voit la différence c'est pour la scène il fait apparaître un univers magique sur scène avec des arcs en ciel et des châteaux flottant dans des nuages donc là on est vraiment dans l'univers mignon mon petit poney à souhait donc voilà donc c'est une beatbox qui plaira essentiellement aux petites filles mais pas que pour tous les geeks fans de mon petit poney aussi tous les gens qui ont des goûts mignons etc et tout on va dire ça voilà mais qu'il faut peut-être pas trop donner d'herbe à chat au licorne vous voyez le résultat si vous l'avez n'hésitez pas à commenter surtout à me dire les façades à quoi ça ressemble pour vous et puis on se retrouve bientôt pour d'autres beatbox